Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Myriam Alix, médium et coach en développement personnel et spirituel. Je suis également thérapeute en soins énergétiques. N'hésitez pas, vous pouvez me consulter à tout moment sur rendez-vous. Voilà, donc là je vais vous parler d'un sujet que l'on me pose souvent, qui revient. J'avais déjà posté une vidéo à ce sujet, d'après vous, quel est le sujet ? Eh oui, des bougies ! Donc on va parler des bougies, notamment de la bougie rouge ou la rose. Parce qu'on me pose beaucoup de questions sur cette vidéo, qui était quand même bien détaillée. Mais c'est vrai que cette bougie rouge et rose, qui de façon générale correspond à l'amour, vraiment c'est la préoccupation et on me pose beaucoup de questions là-dessus. Donc je vais vous parler un petit peu de ce sujet, parce que je sais que vous aimez ce sujet, sur les bougies. Donc ces bougies sont de vrais capteurs d'énergie basse. Elles vont permettre d'élever le taux vibratoire de la pièce, de l'atmosphère. Voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise ces bougies. Ça permet aussi la concentration, permet aussi l'apaisement, même mental. Donc lorsque vous avez besoin de vous concentrer, d'être apaisé, d'avoir un lieu purifié, on allume ces bougies. Moi je les allume tous les jours, ces bougies. Ça me permet la concentration, d'être inspiré, de développer l'intuition également, et d'être calme et sereine, d'avoir une atmosphère calme, détendue, et d'être détendue aussi à l'intérieur de soi. Car vraiment, les bougies, vraiment, comme je vous le disais, elles captent des énergies basses. Elles permettent d'élever ce taux vibratoire. Mais là, je vais vous parler particulièrement de la bougie rouge, la bougie de la passion, la bougie de l'amour. Cette bougie qui est très puissante, quand on l'associe avec la blanche, la blanche permet, si vous voulez, d'amplifier finalement ses effets. Donc, cette bougie rouge, on l'allume pour l'amour, pour la passion, pour également le courage, pour être dans la combativité, également pour la sexualité, pour l'ardeur. Vous voyez, pour avoir du courage, du triomphe, pour la passion. Donc, c'est une bougie rouge vraiment très, très puissante. Voilà. Donc, cette bougie, si vous voulez, on l'allume pour une intention particulière, soit une prière, soit effectivement un rituel, peut-être amoureux. Lorsque vous pensez à l'amour et que vous avez envie, que finalement, qu'il y ait plus de passion, plus de sensualité, plus d'ardeur, on va allumer cette bougie rouge associée avec cette bougie blanche pour amplifier ses effets. Mais une simple bougie rouge suffit. Alors, de préférence, les bougies, ce qui est bien, c'est de les acheter en matière naturelle, c'est-à-dire pas fabriquée de façon artificielle. C'est-à-dire, moi, je favorise vraiment les matières naturelles, telles que la cire d'abeille, la cire végétale. Vous voyez, et ce qui est bien par rapport à la couleur, c'est qu'elle soit teintée dans la masse, qui n'est pas cette fine pellicule à l'intérieur blanche. Vous voyez, non, là, il faut qu'elle soit vraiment teintée dans la masse. C'est le mieux. Donc, on en trouve partout de ces bougies. Donc là, pour la bougie rouge, c'est vraiment sur la passion, pour l'ardeur, pour le courage, pour le triomphe. Donc, on l'allume vraiment pour cela. Mais vous avez aussi la bougie rose. Donc, cette bougie, elle est un petit peu plus douce. Elle est plus pour les relations durables, les relations d'amour sincère, avec peut-être des intentions de mariage, des relations romantiques, des relations aussi pour les amitiés, pour favoriser les amitiés, également par rapport à une ambiance favorable, en lien avec votre famille et vos enfants. Donc, la rose s'allume vraiment dans ces intentions-là, pour un amour un peu plus, si vous voulez, doux, feutré, pour avoir un bonheur général chez soi et dans sa vie. Tandis que la rouge, c'est vraiment plus pour l'amour, la passion, la sexualité, également pour le courage et vraiment pour être combatif dans votre vie. Donc, on allume cette bougie rouge pour cela. Alors, on me pose beaucoup la question, le jour vibratoire de cette bougie rouge ou rose, c'est le vendredi. Normal, le vendredi, c'est Vénus. Ça correspond à la planète Vénus, qui est la planète de l'amour. Donc, le vendredi, de préférence, vous allumez cette bougie rouge ou rose associée à la blanche. Et là, vous allez pouvoir avoir, effectivement, être écouté par rapport à vos intentions, par rapport à vos rituels. Voilà, c'est vraiment le jour vibratoire qui va favoriser, si vous voulez, vos demandes. Tout simplement. Donc, vous savez que ces bougies, vraiment, elles sont aussi utilisées, la rouge et la rose, si vous avez un repas romantique, si vous avez, effectivement, un tête-à-tête avec votre amoureux, ça va favoriser, moi, une ambiance sereine, tamisée, cocooning, romantique, également effeutrée. Voilà. Mais, voilà, pour un rituel ou pour une intention particulière concernant l'amour ou concernant, peut-être même, un projet qui vous tient à cœur, mais qui est vraiment comme une passion, on va les allumer le vendredi. Donc, la rouge ou la rose, ça dépend de votre demande, associée avec cette blanche qui va amplifier la demande. Parce que la blanche, c'est vraiment celle où on est vraiment entendu, si vous voulez, par la source. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette bougie rouge et rose. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Ah, j'ai aussi oublié. Pour allumer ces bougies, ce qui est bien, c'est de les allumer avec une allumette. On évite le briquet. Et pour les éteindre, vous avez un... Il faut les éteindre de façon avec un été noir. Voilà. Ou avec quelque chose où vous ne risquez pas d'enflammer, si vous voulez, la pièce. Donc, vous l'éteignez vraiment. Mais il faut éviter de souffler dessus. Voilà. Voilà. Je crois vous avoir tout dit par rapport à cette bougie rouge et la rose. vous aurez en bas de cette vidéo, effectivement, l'ancienne vidéo que vous pouvez revoir qui est vraiment détaillée. Voilà, les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez vraiment dans le bonheur et dans l'amour. Et je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501